Mais c'est vraiment, c'est trop dur à dire quoi, c'est trop dur à dire. Maintenant, je peux commencer à travailler. Dans 3 minutes, j'ai un call ultra important. You sound very, very convincing. You're just standing behind. Mec, je sue. Mec, j'ai sointé mon t-shirt. C'était ouf. C'était dans ma vie d'entrepreneur, c'était un instant juste highlight. C'était un instant phare. J'étais quoi à fond ? Allez, souriez beaucoup. Ciao ! Je suis tête dans le cul. J'ai dormi 4 heures cette nuit. J'ai fini de monter la vidéo de l'épisode 62 hier, bien ce matin, à 2h45 du matin. Donc là, je suis éclaté. Mais je reste ultra hype pour la journée. C'est une grosse journée, bien importante. 3 rendez-vous. Je vous en parlerai après. Mais pour l'instant, il faut que j'aille faire un truc. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux commencer à travailler. Premier rendez-vous pour aujourd'hui. C'est avec un de nos clients qui est intéressé à faire une vidéo pour décrire un peu son entreprise. C'est une boîte qui accompagne des entreprises à venir en fait digital. La boîte, c'est SoCraft. C'est un client, on lui a fait tout le branding, sa strat marketing. On a bossé avec lui pendant quasiment un an là. C'est un client très fidèle. Et il veut une vidéo super badass. Donc maintenant, le but, c'est de voir la team, de parler avec eux de vidéos, de créer un petit peu le script. On a déjà quelques idées. Mais le but maintenant, c'est de valider avec eux le script qu'on a pensé qu'on puisse du coup, starter après. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va bien ? C'est l'entente. C'est du coup, est-ce qu'on met pas les couleurs sur le craft, tu vois ? Tu vois ? Non, tu vois ? Eh, ça te plaît déconne, hein ? Bah merci. Merci à toi. Merci, Mian. Merci beaucoup. A la prochaine. A la prochaine. Proceed-vous terminé. C'est cool. Super projet. Vraiment avec un projet vidéo bien, bien sympa, bien kiffant. Une sorte de one-shot qu'on fera dans une halle industrielle. A valider maintenant. Il faut qu'on envoie le storyboard au client. Et on aura un retour, je pense, d'ici semaine prochaine. Maintenant, il faut qu'on passe refaire un stock de café. Parce que la consommation, elle a vraiment augmenté, là. Salut. Salut. Je vais vous prendre 5 boîtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée, hein ? Au revoir, monsieur. Au revoir, toi. Bon, on a pris 280 capsules. Ça devrait tenir, je pense, en tout cas, deux semaines. Non, je rigole. Quand même plus. Bon, on enchaîne. Pas le temps de niaiser, là, comme on dirait. Et maintenant, il y a un client potentiel qui va venir au bureau. C'est une boîte qui est active dans le portage salarial. Et en gros, ça fait quelques mois qu'ils nous ont approché, on leur avait fait une offre à l'époque. Ils ont apprécié, mais ils nous ont dit, ouais, on n'est pas encore assez prêts. On a besoin de temps pour réfléchir un petit peu et préparer la suite. Et il m'a écrit hier pour me dire, ciao Greg, demain, je passe à Lausanne et on est prêts à avancer ensemble. Est-ce que je pourrais, du coup, passer au bureau ? Bah, je lui dis à fond, bien évidemment. Du coup, il passe maintenant pour qu'on parle ensemble de la suite. On verra. Bon, j'ai littéralement 4 minutes pour respirer un petit coup. J'enchaîne de nouveau mes super rendez-vous. C'était cool, bien passé vraiment. Et normalement, on va bosser avec eux cette fois. Mais de nouveau, normalement, mais cette fois, je ne vais pas m'emballer. Mais je dois faire une offre. Il nous reviendra tout bientôt. Il veut qu'on starte assez rapidement. Donc, je croise à fond les doigts. Mais juste maintenant, dans 3 minutes, j'ai un call ultra important avec Vacker. Je ne sais pas si vous connaissez. Vacker, c'est une énorme boîte active dans la chimie qui est basée à Munich. J'ai eu la chance de coacher une des personnes dirigeantes dans l'équipe de l'entreprise pour son LinkedIn. C'était il y a environ 2-3 ans. C'était un super projet. Je suis parti à Munich deux fois de suite. C'était ouf. C'était dans ma vie d'entrepreneur. C'était un instant juste highlight. C'était un instant phare. Et j'en garde un super souvenir. Et là, de nulle part, ils m'ont écrit un mail pour me dire, on a besoin peut-être de vous pour nos réseaux sociaux, pour le digital. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire un Skype pour parler d'un projet éventuel ? Et j'étais... C'est ouf ! C'est ouf ! C'est ouf ! Donc maintenant, j'ai un call avec eux. Un call super important. Il va falloir être méga énergique. Être méga motivant, convaincant. Et j'espère. J'espère que ça va le faire. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est un long temps. C'est un long temps. Oui, c'est un long temps. C'est vrai. Ils sont en peur de perdre, de perdre le contrôle de la communication. Donc c'est normal. Mais ils mettent les gens dans une prison, si je peux le dire. Et ce que vous allez faire, ressemblent beaucoup avec ma vision. Le leadership, les entreprises, le futur. Et pour moi, c'est parfait. Vous devenez très, très convaincante. Vous avez juste un petit déjeuner. Merci. Bye bye. See you soon. Bye bye. Bye bye. Mec, je suis. Mec, j'ai sointé mon t-shirt Rien de mon dos, mec Rien de mon dos, bro J'allais t'écrire Pendant le truc, mets le ventilateur sur moi J'avais trop chaud, mec, c'était horrible Oh, putain Je l'ai même S'il vous plaît, s'il vous plaît Bon, bah voilà Je crois que je peux dire que le call s'est bien passé Pour l'instant, j'ai encore aucune nouvelle C'est vraiment juste un projet en discussion Je dois faire maintenant un devis Toujours l'instant qui est juste Mais tellement en fait Impossible à prédire C'est vraiment, là j'ai demandé, c'est quoi le budget C'est quoi le spectre, c'est quoi les ambitions C'est quoi le contexte un peu Ah, c'est dur à dire, ça dépend de votre vision De ce que vous pensez mettre en place Donc faites-nous un devis Mais c'est vraiment C'est trop dur à dire quoi, c'est trop dur à dire Bref, du coup maintenant je dois faire un devis Je dois l'envoyer Et je dois avouer que j'espère trop pouvoir repartir à Munich Pour cette boîte De un, ils sont trop cool Et ce qui est trop marrant C'est que la première fois que j'ai bossé chez eux C'était il y a quoi ? C'était il y a trois ans environ J'étais pas encore très très confiant J'étais un petit peu en mode syndrome d'imposteur A me dire mais qu'est-ce que je vais là-bas Qu'est-ce que je fous là-bas ? J'ai rien à faire là C'était quoi ? C'était vrai, je pense C'était environ il y a trois ans Du coup j'avais 26 ans J'allais coacher une des top managers de la boîte Vraiment c'est une grosse structure C'est quasiment 20 000 employés je crois C'est un gros gros truc Et j'étais arrivé en chemise Et je transpirais Mais j'ai trempé la chemise Exactement comme durant le Skype d'avant Mais bien pire J'avais des auréoles C'est pas horrible quoi Et c'était vraiment vraiment trop malaisant J'étais pas à l'aise Premier rendez-vous Mais c'est bien allé Je crois qu'ils m'ont rappelé après Donc je pense que c'est quand même bien allé Et après je suis revenu Et là quand je suis revenu J'étais vraiment moi J'étais vraiment à l'aise Confortable Et puis j'ai pas eu de nouvelles Pendant je pense quoi Quasiment un an Pendant quasiment un an Pas de nouvelles de leur part Et là un mail qui sort de nulle part Comme ça C'est cool Maintenant il est 6h30 La journée est pas encore terminée J'ai un brainstorming maintenant Avec Gaston Pour la marque des habits On doit peaufiner encore un ou deux points Pour envoyer maintenant aujourd'hui A la boîte qui va lancer L'impression et la commande Des habits Il y aura deux t-shirts Et un pull Sans capuche Cette fois Mais vous allez kiffer De kiffer les designs Et juste pour vous faire chier Juste pour teaser Je vais vous montrer De manière très floue Sur l'écran A quoi ça va ressembler En gros Ça va ressembler A ça Donc il y aura Un truc sur le devant Et un super design Bien sexy Sur le derrière Mais c'est vraiment dommage Parce que vous avez quasiment rien vu là Du coup il faudrait être patient Et attendre Lancement prévu Normalement fin septembre Pour l'instant Je n'arrive pas encore A m'avancer sur une date Parce qu'il y a plusieurs paramètres En termes d'envoi des samples On doit tester le produit Voir la qualité Machin et tout Pour renvoyer Et après pouvoir réussir A voir le produit final Mais normalement Fin septembre Début octobre Ça va balancer du lourd Tu vas me filmer Ah j'ai filmé Non 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 Si si mec T'es trop beau mec Non 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 En fait pour moi Je vais te dire sincèrement Pour moi cette étiquette C'est l'étiquette de l'agence d'air Mais c'est pas l'étiquette des amis Voilà c'est ça Et ça devrait pas être ça Ça devrait vraiment Mec là ça devrait être genre The brand for those who dare Tu vois C'est franchement C'est franchement sûr mec Là je dois avouer Que j'ai qu'une envie C'est de me foutre au lit Dernier coup de collier En gros sport On a les deux claquées Elle aussi Mais Mais on a réussi à se motiver Du coup beast mode En 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 5 7 7 9 10 10 12 12 12 14 15 15 18 18 19 21 22 22 22 23 24